Salut tout le monde, bienvenue à TVA Sports, une autre édition cette semaine de Sortez Golfer sur la route. C'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. C'est pas vouloir y retourner, même en hiver, sortez golfer. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Sortez Golfer sur la route. Cette semaine, je suis vraiment content parce que c'est un club que j'ai jamais joué. Il se faisait longtemps que je dévoulais dans la communauté Sortez Golfer. Puis après avoir acheté le DG pendant quelques années, Dan Pouille m'a finalement dit oui et finalement on se ramasse au club de golf du lac Saint-Joseph. Et voilà, direct c'est le bonhomme. Oui, je l'ai frappé en partant. Et voilà. C'est une région exceptionnelle, c'est super beau, on a une vingtaine de minutes de Québec. On va tout vous montrer aujourd'hui. Le terrain, on va rencontrer le professionnel Carle Pelletier, on va vous montrer le nouveau chalet, les rénovations, la terrasse. C'est vraiment un arrêt, c'est un incontournable à remettre dans votre route des golfs cet été. Honnêtement, ce terrain-là m'a grandement surpris et j'ai très, très hâte de vous le présenter. C'est le fun de commencer en hauteur. Tu sais, on est parti à une centaine de pieds dans les airs, coup de fer. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais jouer, je suis très content. OK, c'est le fun. Avec le directeur général du club de golf du lac Saint-Joseph, Dan Pouille, comment tu vas? Salut Marc, ça va très bien. C'est ça qui arrive avec les gars de radio, c'est que là, quand on a des surnoms, je sais pas, il faut qu'on écrive Dan Pouille ou Daniel Poulin en bas ici. Danny Pouille, c'est ça, je savais même pas que ça arrive, tu vois. T'es déjà ici depuis quelques années déjà. Quatre ans déjà. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'industrie du golf, je suis curieux. J'étais un trippé de golf, depuis 15 ans que je jouais au golf, puis quand la pandémie a frappé en 2020, j'ai perdu ma job à radio, puis j'ai offert au président du club de golf 300 mois au Saint-Jean-Pont-Joli. Oui, bien oui. Il est en Dubé, je l'ai appelé, il n'y avait pas de directeur à ce moment-là. J'ai dit, Gaétan, j'ai dit, moi, j'ai rien devant moi cet été, j'ai dit, je trippe sur le golf, j'aimerais ça aller vous aider. Ça faisait quatre, cinq ans déjà que j'organisais un tournoi bénéfice pour aider ce club-là. Là, j'ai dit, je vais aller travailler tout l'été pour vous. Ils ont finalement accepté, puis j'ai adoré l'expérience, puis à la fin de cette saison-là, le plan était que je retourne, sauf que j'ai eu un appel du groupe de propriétaires dans l'hiver, entre les deux saisons. J'ai eu un appel du groupe de propriétaires du lac Saint-Joseph qui m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, oui, on a commencé à jaser. J'ai un bon groupe d'employés, j'ai des piliers, j'ai une serveuse qui travaille ici depuis 35 ans déjà. Puis moi, je travaille fort là-dessus. Elle est très bonne, mais dans l'ensemble du club, c'est important pour moi, parce que des clubs de golf, il y en a 300 au Québec, t'es gentil avec les gens, ils vont s'en souvenir, puis ils vont revenir à ton travail. Mais tu vois, moi, c'est tout le temps ça que j'ai entendu de chez vous, le club est beau, les gens sont fins, c'est le fun, puis c'est accueillant. C'est sûr que, ultimement, tu finis par le mettre sur ta liste. Tu sais, quand on arrive ici, on le voit, décris-moi ton club, c'est quel genre de club de golf ici? En fait, c'est un club de golf avec des conditions exceptionnelles et tout ça est relié au travail de Claude Renette qui est notre surintendant. Claude est arrivé ici il y a 12 ans, puis je te dirais qu'il a donné une deuxième vie au club qui a maintenant 71 ans. Au-delà d'être un excellent surintendant, c'est un très bon golfeur. Ça fait qu'il comprend? Il comprend la réalité du golf, ça l'aide, puis il est vraiment compétent, puis toute son équipe autour, tu sais, j'ai un monsieur, ça fait 49 ans qu'il travaille ici. 49 ans? Ah, oui. Claude est rassembleur, les gens veulent travailler pour lui, puis ici en haut, je m'occupe. Tu sais, tu comprends-tu que quand je suis arrivé ici, je me suis pas dit, bon, surintendant, moi, je vais te montrer comment ça marche. Moi, je jouais au golf, je connaissais pas le gazon. C'est comme si tu partais pour aller au chalet quand tu viens jouer au club de golf lac Saint-Joseph. Parce qu'à la base, autour du lac, là, maintenant, c'est rendu des domaines un peu partout, mais à la base, c'était des chalets dans les années 40, 50, 60. Donc, ça donne de l'allure à un terrain de golf qui est relativement court, mais très, très, très étroit. Des trous qui sont mal honnêtes, je pense pas qu'on en a. Je pense que quand tu frappes, si elle déboule dans le bois, c'est parce que tu l'as frappé dans le bois. Je pense pas qu'elle part du centre pour aller dans le bois. Tu sais, fait que c'est un terrain quand même relativement court, mais où il faut que tu places ta balle. Donc, j'entends beaucoup d'histoires de golfeurs qui jouent 40, 47, j'entends pas souvent 47, 40. Le deuxième neuf, c'était un bon défi. As-tu des trous d'un coup, puis si oui, combien? J'ai quatre trous d'un coup. J'en ai un à la tempête, il y a à peu près 4, 5 ans. OK. J'en ai un au club de golf Sainte-Marie-de-Beauce, au trou numéro 17 par trois. Oui. Pendant un match inter-club quand j'étais amateur. OK. Puis j'en ai un à le club de golf Donnacona, bien sûr, où j'ai été là pendant 25 ans. Wow. Puis il y a un en Floride. C'était bien essayé, Max. Est-ce que tu as marqué à gauche ou à droite? Je te donne les deux autres. Et voilà! Solide. Par la porte de côté. Par la porte de côté. Ça, c'est pour le spectacle. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est la passion du golf à chaque coup. C'est toujours des nouveaux coups. Les terrains aussi, là, tous les terrains sont différents. Puis surtout exotiques ici, là, comme... Des places comme ici, là, à Cancun. Là, c'est mon premier voyage en groupe. Puis j'adore ça. Je vais... Je vais récidiver probablement, là, au moins une fois par année. Je joue environ 25 à 30 games, quand même, par année. Je suis membre dans la région de Sarelle-Cressy, là. Club de garde continentale. Et des fois, on joue aussi aux dunes de Sarelle-Cressy. Tu es en train de me filmer pendant que je bouge ma balle pour avoir un live préférentiel? On est sur le trou le plus difficile, là. Ça? Avec raison. Normal 4, ça monte? Normal 4 qui tourne vers la droite en montant, c'est ça. Puis on ne voit pas le vert, le deuxième shot. OK. Il est très bien caché parce que ça monte vraiment beaucoup. Fait qu'il faut la frapper le plus loin possible vers la droite de la trappe qu'on voit là. OK. Là, j'essaie de comprendre comment, quand tu te places, tu pars en arrière de ta balle pour frapper ta balle pour être en motion, là. Comment ça, ça va être un swing de pratique, on dirait, hein? Oui, c'est ça. C'est que tu es placé là, là, tu pars pour frapper. J'imagine, ça fait des années, tu frappes comme ça. Quand j'ai commencé à jouer, mes bâtons étaient trop longs pour moi, puis j'étais tout petit. Donc, j'avais les mains levées dans les airs comme ça, puis le petit coude plié comme ça, ça m'est resté. Ce qui fait que quand je suis installé pour la frapper, mon bras n'est pas tout à fait en extension. Mais quand j'arrive à la balle avec mon élan, bien là, mon bras devient en extension. Alors, Belty, comment tu vas? Ça va super bien. Ça va? Merci de me recevoir à ton nouveau club. Oui, c'est ma deuxième année ici, là. Deuxième année, comment tu trouves ça? Fantastique. Vraiment membership exceptionnel. Oui. Une atmosphère, un social, puis un terrain vraiment en belles conditions aussi, là. Oui, puis pour avoir joué des programmes avec toi, tu as besoin de ça, du social, d'être proche des membres, d'être dans un beau groupe qui tripe golf. Exact, exact. Puis aussi, c'est un terrain qui est quand même avec une distance qui est raisonnable pour mon jeu. Oui, oui. Ça fait que ça fit, c'est un target golf. Oui. Ça fit avec moi pas mal. D'ailleurs, sous recommandation du DG Dan Pau, on va jouer ensemble 16, 17, 18. Il m'a dit, tu vas voir, ça finit tough. C'est vrai? Bien, effectivement, le trou numéro 16, une normale 3 avec de l'eau jusqu'à la bordure d'hiver, à peu près 170 belges. OK. On a de l'eau jusqu'à 10 pieds d'hiver, le 17, une grosse normale 4 en montant, puis le 18, un beau zigzag par 5. OK. Ça va être plaisant. On va donc, dedans. Hé! Hé! Hé, boi, boy! Ah, mais c'est la cinquième prise, là. Ah! Oui, c'est bien parti. Je pense que tu as la bonne distance. Un beau mec. Excellent. Là, on arrive au 18e, c'est le dernier. Là, on va au bout. C'est un trou un peu bizarre parce que c'est un normal 5 avec un lac devant le verre qui n'est pas très long. On parle d'à peu près 460 belges. Sauf que le coup de départ, on est restreint. OK. C'est coudé en S. Donc, ça tourne à droite, ça retourne vers la gauche. Et l'objectif, c'est de la mettre à peu près à 200 belges. OK. Puis là, je passe-tu avec mon bois 1? Tu peux partir avec ton bois 1 si tu fais un crochet vers ta droite. OK. Je te dis la shot que moi, je fais la plupart du temps. Moi, je m'installe ici, puis je passe par-dessus les arbres qu'il y a là. Il ne faut pas aller plus à droite que le mélèze le plus haut, mais le sapin, là, mettons. Là, je vais regarder dans les arbres, il paraît comme si je savais c'est quoi un mélèze, là, mais... Wow! Elle est parfaite, tant qu'il court. C'est très, très bien. Écoute, légèrement à droite du fairway, mais je pense que tu vas avoir une belle shot. Mais vous voyez, moi, j'étais sur le mélèze, là. Ça, c'est celui en haut, là, le vert. C'est ça. Ça, ça maintient. Carl, es-tu encore pas mal sollicité pour des cours d'enseignement ici? Énormément, énormément. Ici, la demande est grande, quand même plus de 300 membres. Ça fait qu'il y a beaucoup de membres qui veulent des leçons, qui veulent améliorer leur jeu, mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Ah oui? Des gens qui ne sont pas membres, qui débutent au golf. Qui ont entendu parler. Qui ont entendu parler du club, du champ de pratique, puis j'ai de la demande au golf. Je suis occupé trois jours, semaine facilement. C'est quoi ton approche dans l'enseignement? Comment t'enseignes le golf, toi, mettons? Moi, j'y vais avec des choses le plus simples possible, mais c'est surtout basé sur le positionnement du golfeur. Oui. J'ai les pieds suffisamment écartés, le pied avant ouvert. Et j'essaie de faire comprendre aux gens que le golf, c'est surtout pas juste un élan avec les bras, mais un élan avec les hanches et les épaules. Ça fait que j'insiste beaucoup sur la rotation des épaules et immobiliser la colonne vertébrale. C'est le fun de savoir aussi que les gens prennent encore des cours aujourd'hui, parce qu'on est bombardés aujourd'hui avec des tutoriels YouTube, mais il n'y a rien de mieux que de déplacer dans un club, aller voir un professionnel qui est avec toi face à face. Exact. Quand on est en personne, on est capable de montrer des petites subtilités des fois sur la position de la balle, sur des élans dans l'herbe haute. C'est correct la théorie, mais de le faire pour vrai. De le voir, bien oui. C'est ça. Salut tout le monde. Capsule, sortez, golfez, les filles. Cette année, on fait les choses différemment. On a décidé d'aller rencontrer des athlètes professionnelles qui jouent aussi au golf. Et on commence la saison en rencontrant quatre joueuses de hockey. On va aller voir comment elle se débrouille sur le terrain. Sam, joueuse de hockey, mais visiblement, il y a beaucoup de talent au golf aussi. Peut-être un après-carrière? Ah, oui, je ne sais pas, mais c'est cool. Tu aimes le golf? Oui, j'aime le golf, mais je n'ai pas bien. Tu joues bien. Ah, merci. Comment le golf est arrivé dans ta vie? Ah, j'ai commencé quand j'ai sept ans, je pense. J'ai joué dans les camps avec les jeunes. Ensuite, est-ce que c'est avec ton père que tu as pu jouer au golf? Oui, j'ai joué avec ma famille. On est à une course proche de ma maison. Donc, tu es gauchère au hockey. Oui. Doitière au golf, mets-tu pas ta gauche? Ah, juste au chouchoui, mais pas beaucoup. Oui, j'ai... Usurement, c'est tout le monde. D'habitude? Usurement. D'habitude. Putts à la gauche. Qu'est-ce que tu aimes du golf? C'est différent de hockey, mais c'est la même aussi. Même chose, OK. Oui. Dans l'élan? Oui, dans l'élan, mais tu concentres fort dans les deux sports. Mais golf, c'est difficile pour moi. Et j'aime la challenge. Yes, sir! Awesome! Ça, c'est ma coéquipe. Et le sport en équipe ou individuel, ça aussi, c'est complètement différent pour vous? Oui, c'est différent. Oui. J'aime la sport d'équipe, beaucoup. Mais c'est une challenge pour moi, dans l'off-season, pour faire ça, mais finalement, c'est pour le plaisir. Avec mes amis, c'est tranquille. On prend une bière. C'est bon. Mais hockey, c'est intense. C'est différent, mais j'aime les deux. Mais il y a quand même beaucoup de compétition entre vous et les filles. Les compétitrices sont toujours présentes. Ah, toujours. Toujours. Avec les filles, toujours. Non, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau de notre équipe. Combien de fois par année environ tu joues au golf? L'année passée, j'ai joué maybe 10 fois. Il y a beaucoup de potentiel pour l'après-carrière. Le golf PGA. Et ton français aussi est excellent. Ah, non, c'est pas bon, mais j'ai travaillé. C'est très, très bon. Merci beaucoup. Bonne saison. C'est un peu game, guys. C'est un peu game. C'est un peu game. Parle-moi de ton professionnel, Karl Pelletier, parce que c'est primordial, la job d'un pro dans un club de golf. C'est un visage que les gens aiment côtoyer. Ça donne des courses, ça fait de l'enseignement, ça fait un paquet. Mais pourquoi Karl et qu'est-ce que t'aimes chez lui? Karl, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Puis quand j'étais au Trois-Samon, je l'avais amené faire une journée spéciale avec les gens là-bas. Puis je me demandais quand est-ce que ce fit-là allait arriver. Puis finalement, il est arrivé un peu plus vite que prévu parce que Sarah Mojino, qui était notre pro, les deux premières années que j'étais ici, l'année dernière, elle tombe enceinte par la coucher d'un petit gars, Raphaël. Puis c'est bien le fun pour elle, sauf que là, tu comprends que dans l'organisation familiale, c'était plus difficile de continuer sa job de pro. Fait que j'ai appelé Karl, puis je ne sais pas, il dirait peut-être qu'il a hésité cinq minutes, mais d'après moi, il n'a pas hésité longtemps. Puis moi, j'étais très content qu'il accepte mon offre parce que, tu sais, au-delà d'être un très bon joueur, puis d'être un professionnel dans tout ce qu'il fait, il n'est pas juste professionnel de golf, il est professionnel dans son attitude, il est professionnel dans son enseignement, il est professionnel dans sa courtoisie envers les gens. Puis moi, ma récompense, au-delà de la paye que j'ai à chaque jeudi, Max, moi, ma récompense, c'est que les membres aient une belle journée et qu'ils me disent, hey, j'ai suivi un cours avec Karl, je l'ai adoré. Je peux filmer il y a une fois, c'est tout le temps de même, c'est ça. C'est un gros plus pour notre compagnie. Merci de finalement nous avoir dit oui après trois ans que je t'achale pour embarquer dans un très grand pire, je le sais, mais je t'ai eu, je t'ai eu. Merci, Danny Poulin. Merci de ta visite, Max. C'est un plaisir. Karl, merci de ton temps aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Là, c'est spécial parce qu'au moment où les gens regardent ça sur TVA Sports, le US Open Senior est passé. Au moment où on enregistre ça, t'es pas encore allé. Penses-tu que t'as aimé ça? Je pense que j'ai adoré ça. Comme je suis allé il y a deux ans comme joueur substitut, que j'ai terminé sur le bord du titre numéro un, comme substitut numéro un. J'attendais qu'il y en ait un qui se brise la cheville pour embarquer. Puis c'est jamais arrivé, mais j'ai vu l'atmosphère. J'ai été trois jours à jouer avec ces gars-là dans le champ de pratique puis à jouer sur le terrain, des neuf trous. Cette année, j'espère que j'ai aimé ça. Oui, c'est ça. Puis tu vas arriver là-bas, ou en fait, t'es arrivé là-bas avec quel état d'esprit? Avec l'esprit que je m'en vais jouer un terrain de golf et non contre des joueurs de golf. Oui. Donc je suis allé là-bas avec l'esprit que je m'en allais jouer un terrain de golf puis j'essayais de faire de mon mieux à l'intérieur de mes capacités. Faire abstraction de 50 000 personnes, faire abstraction que c'est Mike Weir, Stephen Ames ou Stephen Hawker ou Steve Straker, mais jouer un terrain de golf. C'est ma game qui compte, c'est pas ma game avec... Tu mérites ta place-là en plus, tu sais. Bien là, je l'ai gagné cette année pour vrai. Fait que j'ai eu un tee-time, j'en ai eu un tee-time, puis c'est ça. Ça, ça doit être incroyable, à mettre sur un tableau d'une carrière de golfeur pro. Tu sais, toute notre vie de golfeur, moi, quand j'étais jeune, à 8, 9, 10 ans, on jouait avec des amis golfeurs juniors. Qu'est-ce qu'on se disait quand on avait un pot de Saint-Pierre? On disait, pour le US Open. On se croyait au US Open. Fait que toute notre vie, on a voulu jouer un tournoi majeur. Le US Open, ça ne l'est tant. C'est un tournoi majeur. Je te souhaite le meilleur résultat possible, surtout de t'amuser. Si les gens veulent des cours, on te rencontre ici, au Prédagogue du Lac-Saint-Rouge. Absolument, absolument. Merci, Carl. Cette semaine, pour la capsule en segment et technologie, on est toujours à l'Académie de la Vallée du Richelieu, en collaboration avec nos amis de golfin, avec Marco Place. Max, comment ça va? Ça va, toi? Super bien. Ça, techniquement, moi, quand je jouais avec mes chums, j'abouge. Mais mettons, là, mettons que tu es à l'Interclub, que tu ne peux pas bouger ta balle, et dans un niveau. Mettons que tu es à l'Homium canadien, puis tu joues avec Rory, puis il check, ça, tu ne peux pas la bouger. Non, absolument pas. Quand on joue les règles d'été, il faut jouer la balle, malheureusement, là où elle est. Puis ça peut arriver devant le green qu'on a une position pâcheuse comme ça. Oui, puis quel effet ça peut avoir sur la balle, une position comme celle-là? Bien, en fait, c'est qu'il y a beaucoup moins d'air en dessous de la balle. Donc, la balle est vraiment proche du sol. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de gazon et qu'on joue dans la terre, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Donc, ce qu'il faut faire, si je peux faire une petite démonstration, c'est qu'à la place de s'installer normalement comme ça, où le leading edge, donc la partie coupante du bâton, qui serait plus élevée un peu, comme on en a déjà parlé pour utiliser le bounce, là, étant donné que la balle est vraiment à ras au sol, on veut que le leading edge se rende sous la balle. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la balle plus derrière dans le stance. Moi, ce que j'aime faire, c'est lever les mains un petit peu comme ça. Donc, ça aide à mettre le leading edge plus bas du sol, tout en utilisant la partie du bâton ici, qui a un petit peu plus de bounce, même si le leading edge est au sol. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est les mains un petit peu plus hautes, la balle derrière dans le stance, et on va juste essayer de frapper la balle avec le bout du bâton. Ah, bien oui. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Puis, tu sais, parce que naturellement, ce n'est pas une position qui est tant, tant différente, c'est vraiment juste dans les mains. Lève les mains un petit peu plus derrière dans ton stance. C'est bien essayé. Moi, tu vois, c'est sûr, ça, je l'envoie dans les talons à Rory. Oui, ça, c'est une belle position. J'ai eu peur. J'ai bien l'autre. C'est mieux, ça. Bon, fait que c'est réglé. Vous êtes guéri pour les divots maintenant. Merci, Marco. Merci, Max. Je suis vraiment content d'avoir découvert un autre club. Je n'avais jamais joué le club de golf Lac-Saint-Joseph. C'est un endroit exceptionnel. Merci à Dan Pou. Merci à Karl Pelletier de l'accueil. Merci à tout le monde ici au Lac-Saint-Joseph de nous avoir laissé passer, se faufeler sur le terrain pour être capable de vous montrer des images de ce magnifique club de golf. C'est vraiment le fun. Ce show-là sert à ça. C'est à vous dire, dans le fond, sortez de chez vous, faites de la route un peu. On est parti de Montréal ce matin. Ça arriverait à 2h20. On est rendus. Puis là, on pourrait rester dans le coin, aller faire dodo à l'hôtel. Ce qu'on s'en va faire, et jouer plein de clubs aux alentours. Pour le prochain épisode, la semaine prochaine, mais pour nous, qui va être demain, on traverse le pont. On s'en va de l'autre côté. On va dépasser Lévis, revenir un peu vers Montréal. On se renvoie au club de golf. Il est boisé de Jolie. Très, très rare de le découvrir aussi. C'est vraiment une belle aventure de sortir de golfier sur la route. Et merci encore une fois à Dan, à Carl et à toute l'équipe au golf Lac-Saint-Joseph. Maintenant, on traverse le pont. À la semaine prochaine, tout le monde.